Je vous remercie. Que toute la gloire, vraiment, Seigneur, te soit rendue, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci parce que tu es fidèle et merci parce que, Seigneur, tu comptes sur nous, Seigneur, ô Jésus. Tes yeux sont sur nous, Père de gloire, ô Dieu, et sur ceux que tu as choisis, ceux que tu as mis à part pour te servir, pour te glorifier, pour t'élever. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, sans plus tarder, voilà, j'avais à cœur, en tout cas, de faire la deuxième partie de cette exhortation, ce cours enseignement sur l'obéissance. Et donc, voilà, le Seigneur me remettait à cœur, en tout cas, ce passage de 1 Samuel 15, 22, que nous avions lu, il y a quelques jours. 1 Samuel 15, 22, Samuel répondit, Voilà, donc, la dernière fois, nous partageons, donc, ce passage sur l'obéissance. Et un point qui nous avait interpellé, c'est le fait que le Seigneur, lorsqu'il conduit des hommes et des femmes à marcher dans l'obéissance, cela se passe dans le repos. C'était ce que nous avions partagé. En fait, nous avions relu cette histoire du livre d'1 Samuel, dans laquelle on nous parle du roi Saül. Et le Seigneur avait donné des directives à Saül, dans le livre d'1 Samuel 15. Et le Seigneur a envoyé, donc, cet homme, Saül, pour aller vouer à l'interdit les amalécites, amalèques, donc tout ce qu'il y avait là-bas. Et Saül va y aller, et il va faire quelque chose qui va être contradictoire à la parole du Seigneur. C'est qu'en fait, il va mettre à part des choses que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Il va mettre à part le roi, donc, Agag, il va mettre à part les meilleurs brebis, on le lit dans 1 Samuel 15, partie du verset 9. Les meilleurs bœufs, les bêtes grâces, les agneaux, et ce qu'il y avait de meilleurs. Voilà, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Et donc, j'ai réalisé ce passage, et c'est pour ça que j'ai mis partie 1. Et le Seigneur m'a interpellé sur le mot « obéissance ». « Obéissance », donc, en hébreu, qui veut dire « shaman ». Et lorsque nous lisons cela, nous allons chercher un peu plus loin. Le mot « shaman » en hébreu veut dire « percevoir par l'oreille », « entendre ». Et en fait, ce mot veut également dire « comprendre un langage ». Et Saül, le Seigneur, lui dit quelque chose de très simple. Il lui dit d'aller combattre Amalek, de voir l'interdit, tout ce qu'il allait trouver à Amalek. Et donc, Saül a entendu le message du Seigneur. Il a écouté, entendu de l'oreille. Et Dieu nous a donné deux oreilles. Et si Dieu nous donne deux oreilles, bien aimé, comme il nous donne deux yeux, c'est pour que, par la première oreille, nous puissions entendre une fois, et par la deuxième, nous puissions entendre la confirmation. De la même manière, il nous donne deux yeux, afin qu'avec un oeil, on puisse voir, percevoir la chose, apercevoir. Et avec le deuxième oeil, il y a une confirmation que ce que nous voyons du premier oeil est bien, voilà, cette chose, la même chose. Et ce qui veut dire qu'obéir à Dieu voulait simplement dire « rester dans la directive du Seigneur, ne pas sortir de la règle que le Seigneur avait donnée, du commandement, de l'ordre que le Seigneur avait donné, c'était un ordre, ce n'était pas un conseil, ce n'était pas un avis, voilà, c'était un ordre. Donc, un ordre, c'est une directive donnée par le Seigneur, et cette directive, c'est comme si elle est, voilà, limitée, bordée, bornée, effectivement, et à partir du moment où on sort de cette limite, on est en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de sa pensée. Donc, ça voulait dire que Saül, s'il voulait obéir au Seigneur, respecter le commandement du Seigneur, il devait tout détruire, tout détruire, sans rien laisser. Laissez les meilleurs brebis, les bêtes grâces, ce qu'il y avait de meilleur, laissez le roi et détruire ce qui était chétif, ce qui était méprisable, voulait dire le choix. Quand Dieu donne un ordre, nous n'avons pas le choix, pas de choix à faire, pas de sélection à faire, nous obéissons à l'ordre du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur, voilà, enseignait, voulait enseigner à Saül. Et ça voulait dire que, à partir du moment où Saül ne voulait pas l'interdit, commençait à modifier le message du Seigneur, commençait à ajouter ou à retirer dans le message du Seigneur, il sortait de sa volonté. Prendre les bêtes grâces, les meilleurs produits du pays, laisser le roi, c'était égal à la désobéissance. Et ça voulait dire que c'était égal aussi à la sortie de la volonté du Seigneur, à la sortie du plan du Seigneur. Et comme nous voyons par la suite, quand vous lisez 1 Samuel 15, c'est égal à la destitution de son royaume. Il sort de son poste de roi, le Seigneur le destitue, le fait quitter, lui fait quitter cette position de roi, il perd sa royauté, c'est terminé. Voilà ce que signifiait la désobéissance. Et c'est ce que Samuel va arriver et va lui dire de la part du Seigneur. Dès que Saül a désobéi au Seigneur, comme Dieu voit tout, il a envoyé directement Samuel pour rencontrer Saül et pour lui annoncer cette parole. Et ce qui m'interpelle, c'est que je relisais également 1 Samuel 13. Et en fait, quand on lit 1 Samuel 13, on se rend compte, 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, que ce n'était pas la première fois en fait que Saül désobéissait au Seigneur. Dans 1 Samuel 13, on nous dit que le Seigneur va le conduire auprès des Philistins. Saül avait choisi 3 000 hommes et les Philistins avaient une grande armée. Quand nous lisons Samuel 13, à partir du verset 5, on dit qu'ils s'assemblaient et ils avaient 30 000 chars et ils avaient 6 000 cavaliers. Donc ils étaient un peuple nombreux, ils étaient 3 000. Et dans cette histoire-là, pareil dans Samuel 13, on voit que Samuel avait donné un temps fixé durant lequel il devait arriver. Et quand on voit cette histoire, Saül va être encore pressé par le peuple qu'il voyait se disperser. Et il va prendre une autre fonction que Dieu ne lui avait pas donnée. Et Saül va offrir l'Holocauste. Et Samuel va arriver. Et Samuel va lui dire, mais pourquoi tu n'as pas attendu ? Il va donner des raisons. Il va donner des raisons. Donc le peuple se dispersait. Voilà. Et on voit vraiment que, en fait, Saül, cet homme-là, c'était quelqu'un qui était instable depuis le début. Et quand vous lisez bien le livre de Samuel, vous verrez que Dieu était le roi du peuple d'Israël. Et Israël, en regardant les nations à côté, les nations étrangères, ils ont vu que les autres nations avaient un roi physique. Et ils ont demandé à Yahweh de leur donner un roi. Et c'est Saül qui a été choisi. Mais on voit, en fait, quand on voit la vie de Saül, le Seigneur nous montre qu'il nous choisit avec nos imperfections pour nous perfectionner. Il nous choisit avec nos défauts. Il nous choisit avec nos manques de qualité, avec nos imperfections, avec nos failles, avec nos erreurs. Et son objectif, l'objectif du Seigneur, c'est de nous emmener à la perfection. Voilà, vous serez parfait. Il veut nous emmener à la perfection. Et on voit ici que Saül n'avait pas compris le message, le langage du Seigneur. L'obéissance, ce mot, Shammah, veut dire comprendre un langage. Saül n'avait pas compris un langage. Et bien aimé, c'est terrible. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, en fait, on voit que Saül va renverser effectivement, avec son fils Jonathan, 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, ils vont renverser les Philistins, ils vont écraser, voilà, les Amalicites. Mais regardez la suite à partir de la chute de Saül. Devant un seul homme qui s'appelait Goliath, Saül n'a pas réussi à terrasser un seul homme. Alors que 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, 1 Samuel 15, nous montrent qu'ils ont pu, voilà, terrasser, voilà, des milliers. Mais devant un seul homme, un géant qui s'appelait Goliath, Saül a tremblé, toute Israël a tremblé, bien aimé. Il avait bien sûr la statue, la position de roi, mais il n'avait plus la statue, il n'avait plus la présence de Dieu, il n'avait plus l'onction qui l'accompagnait, il n'avait plus la capacité qui l'accompagnait. Il était seul parce que Dieu était passé à autre chose. Le Seigneur avait enlevé son esprit de Saül et il avait envoyé un mauvais esprit, bien aimé. Désobéir au Seigneur égale sortir du plan de Dieu, égale la perdition, l'égarement, la destitution. Et Saül, lorsque le Seigneur lui avait donné le message, obéir pour obéir, il faut comprendre le langage du Seigneur. Pour obéir, il faut, ce mot obéissance veut dire céder à, laisser le Seigneur travailler, laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos vies, nous abandonner, être, laisser le Seigneur nous désarmer, laisser le Seigneur nous vider, nous vider. Être un esclave, céder à. Ça veut dire aussi faire entendre. En fait, Saül, faire entendre, consentir, ça veut dire que Saül, pour pouvoir parler au peuple d'Israël, pour ne pas céder devant la pression du peuple d'Israël, il fallait qu'ils comprennent le langage du Seigneur. Il fallait qu'ils comprennent que celui qui combattait pour eux, comme cela s'est passé avec Jonathan, en 1 Samuel 13, 14, voilà, c'est le Seigneur qui combattait pour Israël. Et Saül n'avait pas compris ça. Lorsqu'il a vu qu'il a remercié les Amalécites, il a remercié les Philistins, il pensait, en fait, voilà, qu'il était déjà arrivé. Et bien aimé, quand je lisais cela, je saisissais une chose, c'est que dans notre marche avec le Seigneur, nous ne pourrons pas obéir au Seigneur si nous ne prêtons pas l'oreille pour entendre ce que le Seigneur nous dit. Et Dieu nous parle, et ça m'interpelle moi-même, Dieu nous parle une fois, une deuxième fois. Il nous montre une fois avec un oeil, avec un deuxième oeil. Il nous parle par cette oreille droite et l'oreille gauche doit entendre le même message. Comprendre le langage du Seigneur. Comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Voilà, je reçois un son, je reçois une vision. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Il y a quelques années, voilà, en 2009, 2012, voilà, on était endormis avec mon épouse, avec ma femme, et on a fait deux songes, deux songes identiques qui parlaient d'un esprit de mort. Et tout de suite, on s'est mis à prier, à prier, à prier pour l'assemblée, pour les frères, voilà, tout ça, prier pour des bien-aimés qu'on connaissait. Et ce qu'on n'avait pas saisi, c'est que la mort n'était pas dans la vie de certains frères, mais la mort, cet esprit de mort que nous voyons, il était en train de rentrer chez nous. Et quelques semaines après, ma femme se plaint de douleur au cœur, elle se me disait, voilà, qu'elle avait mal au cœur. On a commencé à intercéder, à prier, voilà, oubliant que ce que le Seigneur nous avait montré, on a commencé à intercéder, à chercher la face de Dieu, tout ça. Et, voilà, on s'est dit, « Le Seigneur, le Dieu va faire ». Et les douleurs persistaient. Et quelques temps après, une de ses collègues va lui dire, « Mais écoute, va voir le médecin. » Et nous, on se disait, « On allait voir le médecin, mais voilà, on se disait, « Le Seigneur va faire, Dieu va faire. » Et bien-aimé, c'est vraiment important de comprendre le langage du Seigneur, Dieu est passé par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Seigneur pour mettre, insister, voilà, pour aller voir un médecin. Et quand elle allait voir le médecin, il y a des essoufflements et tout ça. Et le Seigneur va toucher, pas le médecin traitant, mais un autre médecin, parce que le médecin traitant n'avait pas été réactif. Et c'est un autre médecin qui va lui faire faire des examens. Il a tout de suite décédé et qu'il y avait quelque chose de grave qui arrivait. Et effectivement, deux caillots de sang au niveau des deux poumons. Et ça a duré pendant une semaine. Et le médecin lui dit, « Vous auriez attendu quelque temps. » Plus tard, c'était la mort. Et bien-aimé, pendant plus d'un an, plus d'un an, ma femme a été condamnée par la médecine. Les médecins lui disaient qu'elle allait prendre des anticoagulants, des comprimés, à vie. Elle voyait un cardiologue. Elle était suivie par un cardiologue. Et à vie, les médecins la condamnaient. Et je bénis le Seigneur parce que lorsque nous avons entendu ces paroles, que c'était une embolie pulmonaire, qu'elle aurait pu passer et qu'elle allait, pendant toute sa vie, prendre des médicaments, bien-aimé, on a fléchi les genoux. Et Dieu est terrible, Dieu est tellement bon. Le médecin lui disait, « Il ne faut pas que vous tombez enceinte parce que ça peut être grave. » Et Dieu, dans sa puissance, a fait qu'elle tombe enceinte quelques mois après, bien-aimé. Et pendant, voilà, plusieurs mois après, toute la grossesse, voilà, un peu plus, au moins dix mois, elle avait des injections matin, soir, tous les jours, bien-aimé. Elle se faisait des injections tous les jours. Et c'était une souffrance. Mais nous, nos yeux étaient fixés vers le Seigneur et c'est là qu'on a compris quand sa vie est arrivée à l'hôpital. J'ai saisi, bien-aimé, nous avons compris tous les deux que le songe que nous avions fait, eh bien, c'était spirituel et c'était la mort que le diable voulait entraîner dans notre foyer. Et on a fléchi les genoux et lorsque, voilà, elle va voir le médecin, « Je suis tombé enceinte », le médecin, voilà, elle envoie directement voir, faire une échographie et tout ça et commence à lui mettre la pression pour avorter. Mais comme nous avons Jésus, nous avons refusé à fléchi les genoux, nous avons fléchi les genoux pendant plusieurs mois en disant, « Seigneur, nous refusons en train d'être qu'il soit condamné par la médecine. » Et lorsque cet enfant est arrivé, bien-aimé, quelques semaines après, il va voir le médecin. Le médecin lui demande de tout stopper et jusqu'aujourd'hui, c'est terminé, bien-aimé, terminé au nom de Jésus parce que le Seigneur qui parle est puissant. Mais c'est aussi pour nous dire que vous voyez comment nous ne comprenons pas le langage du Seigneur. Comment Dieu nous parle pour nous, mais on va regarder qu'est-ce que le Seigneur dit aux autres. Ça nous arrive lorsqu'on écoute des messages. On va écouter des messages. On va envoyer, « Tiens, mon frère, Dieu te parle, tu as un message-là. » Oubliant que c'est à nous que le Seigneur est en train de parler. C'est à nous que Dieu parle. Et nous devons, bien-aimé, s'aider face au Seigneur. Et c'est des combats. C'est, 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 voilà, comme dit, voilà, le livre qu'on avait partagé ensemble la dernière fois, 1 Jean 5, 3, « Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. » Ils ne sont pas pénibles. Bien-aimés. Le mot pénible, en grec, veut dire « barus ». Et ce mot veut dire « un poids qui pèse lourd ». En fait, si, on le traduit, les commandements du Seigneur ne sont pas un poids qui pèse lourd, ne sont pas cruels, ne sont pas impitoyables. Dieu ne veut pas ton malheur lorsqu'il te donne une directive. Dieu ne veut pas ta perte lorsqu'il te donne une directive. Dieu veut te sauver. La volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés. Que nous parvenions tous à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est la révélation de Jésus. Que les écailles tombent. Bien-aimés. La vérité, pas la vérité que le monde veut nous faire comprendre au travers de la sagesse diabolique, la sagesse humaine, au travers des conseils qui n'ont rien à voir avec Jésus. Le Seigneur veut que nous puissions parvenir à la connaissance, à la révélation. Que les écailles puissent tomber. Bien-aimés. Les choses auxquelles nous sommes accrochés, les choses auxquelles, bien-aimés, nous tenons. Le Seigneur veut briser le voile. Il veut déchirer le voile, bien-aimés. Parce que nous sommes attachés encore à plein de choses dans nos vies. Et ça nous concerne tous, dirigeants ou non-débés, dirigeants, bien-aimés. Nous sommes tous soumis au commandement du Seigneur. Et c'est pour ça, bien-aimés, que beaucoup cèdent à la pression parce qu'eux-mêmes n'ont pas accepté le message, n'ont pas accepté la pensée du Seigneur, n'ont pas accepté la vision du Seigneur, bien-aimés. Et c'est pour cela qu'on a du mal. Et je parle aussi à moi-même, le Seigneur me parle également, bien-aimés. C'est pour ça que nous ne voyons pas les fruits parce qu'on a du mal à accepter, à céder à ce que le Seigneur nous dit. Bien-aimés, tellement attachés. Nous parlons beaucoup des traditions, mais combien de traditions avons-nous également instituées, bien-aimés, dans les assemblées, dans les églises ? Combien de traditions, de déroulements, de réunions, de programmes, de réunions de semaines, de programmes. Tous les vendredis, il y aura veillé, tous les premiers de tel mois, il y aura la Pentecôte, je ne sais pas quoi. Il y aura tellement de programmes. Tous les ans, il faut qu'il y ait tel programme à tel mois de l'année, bien-aimés. Nous sommes tellement dans des traditions, nous également, et nous ne cédons pas à l'Esprit, tellement enfermés, nous sommes, voilà, bien-aimés, dans des bâtiments, dans des, voilà, dans des maisons, dans certains endroits, bien-aimés. Et nous ne cédons pas à la volonté du Seigneur, nous ne consentons pas, voilà, à ce que le Seigneur nous dit, consentir, obéir, c'est consentir, c'est faire entendre, bien-aimés. Mais nous ne pouvons faire entendre ce message que si nous l'avons accepté, Saül ne pouvait pas, bien-aimés, faire entendre le message du Seigneur lorsque le peuple, il a vu le peuple qui voulait prendre les meilleures choses, voilà, il ne pouvait pas résister. Lorsqu'il a vu le peuple se disperser et qu'il est allé au frit, voilà, ces sacrifices de l'Occoste, Saül ne pouvait pas les empêcher parce que lui-même n'avait pas accepté, n'avait pas cédé à la direction du Seigneur, n'avait pas cédé au plan du Seigneur. Saül, voilà, pensait que la victoire venait de ses mains et du nombre de personnes qui étaient avec lui. Il avait oublié que le Seigneur avait parlé à Israël dans du Théronome 9 en disant, voilà, c'est moi qui vais devant vous, qui irai devant vous et c'est moi, oui, c'est moi le Seigneur, c'est moi Yahweh. Il dit, souviens-toi, souviens-toi, voilà, c'est pas à cause de ta justice, le Théronome 9 nous enseigne. Il disait à Israël, c'est par cause de ta justice, voilà, que je détruirai les fils d'Anak, c'est moi qui irai devant toi qui les détruirai, voilà. En fait, Saül avait oublié que c'est parce que Yahweh était devant et Yahweh est devant nous, bien-aimés et nous oublions souvent, voilà, dans ce que nous projetons, dans ce que nous faisons, dans l'œuvre, dans nos vies familiales, dans l'œuvre de Dieu, l'Assemblée locale, le travail que nous faisons pour le Seigneur, dans le service que nous faisons pour le Seigneur, nous oublions que c'est Yahweh qui est devant. Si Yahweh est devant, bien-aimés, c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui pourvoit, c'est lui, bien-aimés, lorsqu'il nous donne une directive, il donne aussi la capacité, l'onction, il donne aussi la provision humaine, la provision physique, la provision spirituelle, il donne tout ce qu'il faut, bien-aimés, pour que son œuvre aboutisse, voilà, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, voilà, bien-aimés, et c'est pour ça, il dit, voilà, à son serviteur, voilà, l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, et c'est pour ça, bien-aimés, que beaucoup, nous sommes trompés, nous sommes égarés, nous sommes éloignés, bien-aimés, parce que nous regardons beaucoup au physique, aux choses qui frappent nos yeux, Dieu nous a donné des yeux pour vous, bien-aimés, mais il dit que, voilà, les yeux du cœur, voilà, que nous sommes illuminés, illuminés, éclairés, que sa lumière arrive, bien-aimés, et c'est ça la vérité, que la lumière arrive là où, bien-aimés, nous sommes, afin que nous soignons éclairés, bien-aimés, que nous soignons éclairés, vous savez, bien-aimés, voilà, je bénis vraiment le Seigneur, parce que, on entend tellement d'enseignements, tellement d'enseignements, et actuellement, bien-aimés, nous sommes en train de vivre avec quelques bien-aimés, la parole, et c'est dur, bien-aimés, voilà, ça fait mal à la chair, au niveau de la chair, c'est dur, mais dans l'esprit, bien-aimés, ce n'est pas pénible, voilà, la chair souffre, parce que la chair est attachée aux choses de la terre, mais l'esprit est dans la joie, et c'est comme s'il y a un poids que Dieu a enlevé, c'est comme si, voilà, on se sent libre, voilà, parce que Dieu est en train de travailler, et il y a quelques, depuis quelques mois, avec les frères, on priait, on cherchait la face d'yeux, on partageait aussi, voilà, comment le Seigneur pouvait nous diriger, par rapport au local que nous avons, par rapport à la salle que nous avons, voilà, avec les bien-aimés, voilà, et où on se réunit, voilà, en assemblée locale, et le Seigneur va permettre une situation, qui fait que tous les enseignements qu'on a entendus, et bien le Seigneur va nous convaincre, à plusieurs, il parle comme ça dans les cœurs, il va parler en songe, il va parler à plusieurs comme ça dans les cœurs, et on va prendre la décision de rendre le local, d'aller voir le propriétaire pour dire, nous ne voulons pas de dette, nous ne voulons pas nous endetter, à partir du moment où nous réalisons que c'est un poids, c'est une charge, et bien, nous sommes allés voir le propriétaire, voilà, un bien-aimé, voilà, qui travaille avec nous, et bien, on a tous décidé de rendre les clés, et c'est ce qui va se passer là, dans quelques jours, voilà, nous allons rendre les clés, voilà, de ce local, parce qu'on ne veut pas avoir de charge, bien-aimé, inutile, voilà, on ne veut pas mettre la pression sur les frères, on ne veut pas mettre la pression sur les sœurs, nous voulons faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse, et je vous assure que, voilà, on entend, amen, amen, quand il y a des messages, gloire à Dieu, mais quand il s'agit de les mettre en pratique, est-ce que nous mettons ces choses en pratique ? Et c'est pour ça, bien-aimé, aussi, que nous voyons que certaines personnes quittent ces assemblées locales, certaines personnes, même si on est dans des églises de maison, où on s'est réuni avec quelques bien-aimés, certaines personnes quittent, parce qu'ils se rendent compte que, eh bien, en fait, la présence de Dieu s'en va, physiquement, comme Saül, il est resté roi, il avait cette position-là de roi, toujours, physiquement, les gens le voyaient, sur son trône, mais en fait, Dieu était déjà parti, et c'est ce qui fait bien-aimé que, nous voyons, dans différents endroits où nous sommes, que les gens se retirent petit à petit, les gens se disent, oui, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris, voilà, il y a quelques années, pareil, dans une assemblée, voilà, nous étions avec des frères, on voyait certaines personnes qui se retiraient, voilà, des anciens, des personnes, voilà, qui travaillaient, se retiraient, et certains disaient, oui, ils n'ont pas saisi, mais, bien-aimé, des fois, ce n'est pas, ils n'ont pas saisi, c'est nous n'avons pas saisi, et Dieu nous demande, voilà, une leçon d'humilité, nous fait une leçon d'humilité, de simplicité, et je vous assure, que lorsque nous avons pris cette décision avec les frères, eh bien, c'est comme s'il y a un poids qui s'est ôté, et nous lisons cette parole-là d'1 Jean 5,3, oui, les commandes du Seigneur ne sont pas pénibles, voilà, il enlève ce poids, il libère, et il nous donne une autre vision, il nous dirige différemment pour faire autre chose, et comme, voilà, il dit dans Genèse 12 à Abraham, il lui dit, voilà, va vers le lieu que je te montrerai, et nous sommes dans cette situation, nous allons vers le lieu que le Seigneur va nous montrer, et ça perturbe, ça peut perturber certains, et on peut entendre, voilà, Dieu n'est, voilà, le Seigneur ne travaille plus, le Seigneur, voilà, parce que, aujourd'hui, voilà, malheureusement, avec ces traditions, justement, dans les églises, voilà, à partir du moment où, voilà, une assemblée locale n'a pas de local fixe, de salle fixe, pour certains qui sont encore perdus, qui sont encore égarés, qui ne comprennent pas le langage du Seigneur, eh bien, ils pensent que l'église, c'est le bâtiment, eh bien, beaucoup ont ce langage-là, eh bien, en fait, voilà, le Seigneur les a laissés. Mais bien aimé, Dieu nous permet de comprendre son langage. Si nous nous enfermons dans des choses où Dieu ne nous a pas envoyés, comme Saül, Dieu ne l'avait pas envoyé, voilà, offrir ce sacré, ces holocaustes, Dieu ne lui a pas envoyé garder le roi à gague, garder, voilà, les meilleurs produits, les meilleurs produits, bêtes grâces, tout ça, Dieu ne lui a pas dit ça. Et nous pensons être plus intelligents que le Seigneur, plus sages que le Seigneur, bien aimé. Le Seigneur connaît, il voit tout. Et en fait, quand nous lisons cela, ça nous interpelle, ça nous ramène à Adam et Ève. Le Seigneur dit à Adam, voilà, vous ne mangerez pas. Ève va rajouter, il nous a aussi dit, vous ne toucherez pas. Bien aimé, n'ajoutons pas à la parole du Seigneur. Saül a ajouté à la parole du Seigneur, en disant, voilà, le Seigneur a dit de voir l'interdit, sauf, Dieu n'avait pas dit sauf, il dit tout, vous êtes tout à l'interdit. Tout, il faut tout, tout, ne rien garder, ce que le Seigneur avait dit. Et bien aimé, dans nos vies également, quand nous venons au Seigneur, ce que Dieu a voué l'interdit, voilà, le mensonge, la jalousie, voilà, les animosités, voilà, toutes les personnes que le Seigneur, desquelles le Seigneur, le Seigneur, les personnes desquelles le Seigneur veut qu'on puisse se séparer. Toutes ces choses-là, nous devons bien aimer, nous en séparer. Nous devons être vidés de toutes ces choses. Et c'est pour ça, bien aimé, que nos vies, nos assemblées, voilà, n'avancent pas. C'est parce que nous gardons des choses qui sont vouées à l'interdit. Nous travaillons avec des personnes qui sont vouées à l'interdit, comme à quand. Et c'est pour ça, bien aimé, que nous échouons, nous reculons, nous stagnons, parce que nous avons des choses vouées à l'interdit, et le Seigneur est passé à autre chose. Et c'est pour ça, bien aimé, obéir au Seigneur, faire entendre, percevoir par l'oreille, entendre, céder à, comprendre le langage, et au fur et à mesure que je lisais cela, je comprenais que, comment, en fait, les gens comme Pierre, ou ses disciples, les premiers disciples que le Seigneur a appelés, qui ne l'avaient pas vu physiquement avant, et quand nous lisons, pour la Genèse, on comprend que, il les avait déjà, le Seigneur les avait déjà rencontrés dans l'esprit. et c'est pour ça que, il les rencontre la première fois, ils étaient avec leurs, ils étaient pécheurs, et, en train de nettoyer les filets, avec leurs parents, leurs pères, en tout cas, et le Seigneur les appelle, et sans hésiter, ils se lèvent, sans hésiter, ça m'a toujours choqué, en fait, quand je lisais cela, et quand je relisais, en fait, les Écritures, et je comprenais que, et bien, ces hommes-là, lorsque le Seigneur les a appelés, c'est parce que, dans l'esprit, Dieu les avait déjà rencontrés. Et c'est pour ça que, lorsque, il a appelé, Pierre, Jacques, Jean, ces hommes-là, se sont levés tout de suite. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils étaient avec leur père, pour certains. Leur père, il les a laissés partir, parce que c'était des fils, bien aimés. Le père savait que, mon fils, il est déjà nu, il peut me laisser, et il pourra être autonome. Parce que, voilà, le père avait vu son fils, dans le travail, il avait vu son fils, voilà, dans sa vie, le père avait inculqué, donné, voilà, l'éducation, donné ce qu'il fallait, et le fils avait reçu. Donc, lorsque, le père, par excellence, notre Jésus arrive, il prend ce qui était prêt, pour être transformé, pour être perfectionné. La matière première, était là, et elle était extraite, pour aller vers la perfection. Et il va leur dire, je vous ferai pécheur d'hommes. Et je lisais le mot pécheur. Et le mot pécheur, en grec, voilà, est lié à un mot qui veut dire sel. Voilà, sel, alas, sel, alas. Et le sel, voilà, qui sert à protéger les aliments de la putréfaction, donc de la pourriture, de la destruction, de la mort. Et le Seigneur a leur dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Et quand je lisais cela, j'ai compris que, en fait, comme Pierre et les autres disciples, les premiers disciples, acceptent ceux qui étaient pécheurs, ils acceptent d'aller suivre le Seigneur. En fait, ils ont compris ce langage. Le Seigneur va rentrer dans leur vie. Il va faire d'eux du sel. Il va travailler ce sel. Lorsque ce sel-là sera pur, ce sel va pouvoir protéger de la mort d'autres aliments. Dans le livre d'Actes, le Seigneur va parler à Pierre, il va lui montrer une nappe, il va mettre des animaux dessus des quadrupèdes, voilà, des reptiles, tout ça. Il va dire à Pierre de manger. Et en fait, on comprend par la suite que Pierre va être appelé, effectivement, voilà, devant ces gentils, ces gens des nations, voilà, et Pierre va comprendre qu'eux aussi, ces païens, avaient droit à l'évangile, droit à la parole, droit à l'esprit. L'être humain, voilà, pour le diable, c'est aussi, il est comparable à un aliment, il rôde comme un lion, Jean-Chachan qui dévorait. Et en fait, le Seigneur, voilà, voulait emmener à la vie, amener à la vie, des êtres que le diable voulait dévorer. Mais au travers de qui? Au travers d'autres êtres humains qu'il allait faire devenir du sel. Et c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 5,13, nous sommes le sel de la terre. Bien-aimés. Et Pierre, et les disciples, lorsqu'ils ont reçu cette pensée du Seigneur, cet appel du Seigneur, ils ont entendu l'appel du Seigneur, ils ont compris de quoi le Seigneur parlait, ils ont compris de quoi le Seigneur parlait. Et c'est pour ça qu'ils se sont levés, bien-aimés. Et c'est pour ça que ces hommes, voilà, lorsqu'ils se déplaçaient, ils étaient un message. Le Seigneur allait faire de Pierre et des disciples qui l'accompagnaient, qui l'avaient choisi, un message. C'est pour ça qu'ils parlaient à la foule en parabole, mais à ses disciples, il leur expliquait clairement ces paraboles. Il a fait de ses disciples un message pour que ces disciples-là puissent, voilà, être féconds. Voilà. Et il a fait de ses disciples un message, une lettre connue et lue de tous les hommes écrite, non avec l'encre, humaine, mais écrite par le Saint-Esprit, écrite par la puissance de Dieu, connue et lue de tous les hommes. Et donc, c'était des messages, ces hommes, lorsqu'ils étaient envoyés, lorsqu'ils étaient parmi, voilà, le peuple. Et bien-aimés, nous qui acceptons Jésus, nous qui obéissons au Seigneur, nous devenons un message pour les nations, un message pour notre génération, un message pour notre famille, un message pour, voilà, notre foyer, dans notre foyer, nous devenons, notre couple devient un message, pour les autres couples, nos enfants deviennent un message pour les autres enfants, voilà, notre service devient un message pour les autres, service, bien-aimés, lorsque nous obéissons au Seigneur et que, voilà, nous décidons d'abandonner ce local tel quel, nous devenons un message, d'autres vont se moquer, d'autres vont comprendre que, s'ils sont également dans les dettes, c'est le temps d'arrêter, bien-aimés, d'autres vont comprendre, voilà, que s'ils n'avancent pas, c'est le temps de changer, c'est le temps de s'asseoir, bien-aimés, c'est le temps de regarder, d'aller chercher la face de Dieu et de demander au Seigneur quelle directive, d'autres comprendront, par, voilà, le message du Seigneur, voilà, bien-aimés, que c'est le temps d'être éclairé, c'est le temps, bien-aimés, de changer, c'est le temps de passer à ce que le Seigneur veut et ils avaient compris cela et c'est pour ça, bien-aimés, que par la simple présence de ces hommes obéissants, la vie arrivait dans ces villes, la vie arrivait dans ces familles, Jésus arrive chez Zachée, bien-aimés, le saluantre dans sa maison, Jésus rencontre Nicodème, la vie de cet homme-là, bien-aimés, est changée, Jésus rencontre Barthimée, la cécité s'arrête, l'aveuglement s'arrête, bien-aimés, Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière au temple, ce monsieur se lève, bien-aimés, et il commence à marcher, bien-aimés, voilà, la repentance arrive après cette prédication de Jean le Baptiste, la repentance est arrivée dans les différentes classes de la société en ce temps-là, voilà, la repentance est arrivée, voilà, plusieurs milliers d'âmes sont converties lorsque un seul message a été prêché par Pierre, des milliers d'âmes ont été converties, bien-aimés, parce que l'obéissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord à Jérusalem, dans la Jude et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, le message a été prêché par des hommes qui étaient eux-mêmes des messages, sommes-nous réellement des messages, nous-mêmes, des bons messages ou des faux messages, de bons témoins ou de faux témoins, et c'est pour ça que, bien-aimés, tous, nous sommes concernés, tous, tous, et c'est pour ça que lorsqu'on écoute ou on regarde des vidéos, des enseignements, arrêtons de penser aux autres, pensons déjà à nous, et je nous assure que même la manière d'exhorter, d'enseigner, de partager sera différente et je me rends compte pendant que je suis en train de parler, c'est différent parce que, voilà, tout ce qu'on entend des messages puissants, ça pénètre et Dieu dit, voilà, il faut aussi, voilà, humilité parce que nous-mêmes on se rend compte que, voilà, on se dit, oui, ça fait des années qu'on marche avec le Seigneur, qu'on suit le Seigneur, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas compris, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore saisies et, et vraiment, je veux vraiment le glorifier, vraiment le bénir parce que, voilà, on est dans ce temps où il est en train de, d'enlever des mauvaises pièces, dans cette, nous sommes dans cet entretien, il enlève les mauvaises pièces et il remplace par des nouvelles et tout ça se passera si nous sommes à l'écoute, obéissants au Seigneur, voilà, Dieu est un, si nous voulons réussir, si nous réussissons dans ce que nous faisons, c'est parce qu'il est devant et ça, on oublie cela, c'est pour ça qu'il a tremblé, c'est pour ça que nous tremblons, ça a eu la tremblée devant Goliath parce que Dieu n'était plus là, Dieu n'était plus devant, dans le nombre, le Seigneur nous l'expliquera, le peuple d'Israël avançait avec la nuée, quand la nuée était, voilà, se levait, il se levait, quel que soit le temps, la nuit, le jour, il se levait, il n'y avait pas de raisonnement, de question, voilà, et nous n'avons aucune raison, aucune excuse bien aimée aujourd'hui, aucune, aucune, avec tous les messages qu'on reçoit, avec toutes les pensées qu'on reçoit, avec tout ce que le Seigneur fait, tous les songes, tout ça, Dieu nous avertit, Dieu nous parle, Jean 33 le dit, il nous parle, bien aimé, une première fois, une deuxième fois, mais l'on n'y prend pas garde, il parle, il parle, il parle, voilà, il parle, par les situations, par les frères, les bien aimés qui sont à côté de nous, par nos maris, par nos enfants, par nos femmes, Dieu parle, Dieu parle, et il nous demande d'être obéissant, de céder, 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 parce que nous sommes encore beaucoup attachés, je dis moi-même, je suis encore, encore, encore beaucoup attaché à certaines choses, nous sommes beaucoup attachés à certaines choses, et il nous demande de céder, l'obéissance c'est céder, l'obéissance c'est faire entendre, d'abord consentir soi-même, comprendre soi-même, et à partir du moment où on a compris le langage du Seigneur, à partir du moment où on a cédé au Seigneur, à partir du moment où on a accepté, consentir c'est accepter ce que le Seigneur veut faire de nous, c'est à ce moment-là qu'on pourra diriger, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire entendre, et bien aimé c'est pour ça que nous voyons aussi des dégâts dans les assemblées locales, des dégâts dans des services, dans des ministères, parce que ceux qui sont à la tête, ceux qui dirigent, n'ont pas accepté ce que le Seigneur veut faire, ne consentent pas ce que le Seigneur veut faire, se luttent encore avec ce que le Seigneur veut faire, et ne laissent pas le Seigneur faire, ne prête pas l'oreille, Jacques 1 nous enseigne, soyez lents à parler, trente à écouter, il faut se précipiter pour écouter, ce qui vient du Seigneur, voilà on écoute ce qui vient du Seigneur, et c'est ce qui fait que, comme il n'y a pas ce début-là, déjà, et bien lorsqu'il y a la pression, on cède, parce que nous-mêmes on n'a pas accepté, nous-mêmes n'avons pas cédé au Seigneur, et c'est pour ça, bien aimé, voilà le Seigneur nous enseigne tous, toi qui diriges, que ce premier travail là soit fait, veille sur ton enseignement, et sur toi-même, ce que dit Paul à Timothée, afin que toi-même tu sois sauvé, déjà, et que ceux qui t'écoutent aussi soient sauvés, mais il faut veiller, que Dieu vraiment soit béni, que Dieu soit glorifié, bien aimé, et vraiment, voilà, ça nous enseigne, ça nous encourage, ça nous interpelle tous, voilà, et on voit vraiment, l'action d'un Abraham, Abraham en ce temps-là, ou Abraham, voilà, Genèse 12, il ne savait pas où est-ce qu'il allait, mais il a entendu la voix du Père, de Yahweh, qui dit, quitte, va pour toi, voilà, quitte ton pays, ta patrie, va, attends, ça fait des années que je suis avec eux, j'ai toujours, va pour toi, Seigneur, c'est quoi, et je vais où, va, ne discute pas, venez avec moi, je vous ferai péché un homme, ah, se lève, waouh, c'est terrible, bien aimé, je suis encore jeune, Jérémie, tu te lèves, depuis, voilà, que tu es dans le sein de ta mère, je t'ai choisi prophète des nations, waouh, Gédéon, voilà, mais Seigneur, ma famille, voilà, c'est la plus petite, Seigneur, lève-toi, va avec la force que tu as, lève-toi, David, Saül veut lui donner son armée, son armure, va avec la force que tu as, encore, j'étais avec le lion, avec l'ours, avec les animaux féroces, attends, un animal, tu ne résonnes pas avec lui, mais Goliath, je peux résonner avec lui, attends, enlève-moi, ça prend ton armure, avec ma fronde, avec des cailloux, je vais te terrasser, Moïse, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu, Moïse, va libérer mon peuple, Seigneur, mais qui suis-je, mais tu es qui, s'il me demande, voilà, quel est son nom, mais je fais comment, et puis en plus, ils m'ont chassé, il y a quelques années, je suis hanté, j'ai ce souvenir, ils m'ont chassé, rempli de peur, voilà, il a perdu tous les mots, tout ça, voilà, parce qu'il était dans le désert, Jean le Baptiste, il sentait mauvais, des vêtements de poils, de chameau, il mangeait du miel sauvage, des sauterelles, ça sentait mauvais, bien aimé, quel parfum, mais lorsque le message sort, il avait saisi, Seigneur, je vais m'habiller, vas-y, peu importe comment les gens te verront, vous pensez que dans le désert, il y avait le moyen de se coiffer, bien aimé, de se laver, voilà, il n'y a pas d'eau dans le désert, de se laver, ça sentait mauvais, voilà, j'imagine, ça sentait mauvais, déjà le poil de chameau, ça ne sent pas bon, le chameau, les animaux sentent mauvais, bien aimé, dans le désert, en plus au soleil, là où ça tape, bien comme il faut, mais il est arrivé, et quand sa bouche s'ouvre, waouh, quelle merveille, quelle chose extraordinaire, son apparence, son vie, n'attirait pas le regard, Jésus, mais quand il était parmi les gens, waouh, terrible, désillettré, les disciples, qu'il avait choisi, des pêcheurs, bien aimé, voilà, aujourd'hui quand on voit, oh non mais, voilà, mon fils sera plombier, ah non, jamais, mon fils sera caroleur, jamais, voilà, bien aimé, si tu as décidé, que ça se passe comme ça, nous disons tous, je parle pour moi même aussi, oh mon fils, oui, je veux travailler dans un restaurant, bien aimé, non, jamais, Dieu, oh mon fils va se marier, voilà, comme disait quelqu'un, avec un italien, waouh, pas avec des africains, Jésus, mais, bien aimé, il y a africain et africain, il y a poil de chameau, et poil de chameau, alléluia, il y a apparence et apparence, bien aimé, il y a miel et miel, il y a fronde et fronde, il y a caillou et caillou, bien aimé, il y a pêcheur et pêcheur, il y avait, bien aimé, que, ah Jésus, merci pour ta grâce, parce que, tu es merveilleux, Seigneur, David le dernier là, oh non mais lui, oui, il n'y a pas un autre, mais si, mais il est avec lui, il est en train de pêtre la vaille, avec les animaux, voilà, mais ça ne peut pas être lui, quand il a débarqué, là c'est lui, ah Jésus, il est terrible, ah mais c'est le plus timide, il ne sait pas parler, voilà, il bégaye, il se bégaye, voilà, ah Jésus, oh alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, voilà, que toute la gloire lui revienne, soyons en tout cas bénis, voilà, soyez, encouragés, soyons encouragés, soyez fortifiés, et que toute la gloire, revienne à Jésus, Seigneur, merci, que ta grâce accompagne, vraiment chacun d'entre nous, aide-nous Seigneur, à comprendre ta pensée, à comprendre ton langage, aide-nous à écouter, à entendre, Seigneur Dieu, à prêter l'oreille, les oreilles, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, à comprendre le langage du Seigneur, aide-nous à faire, à céder d'abord, Seigneur Dieu, à faire entendre, Seigneur Dieu de gloire, oui Jésus, si tu ne veux pas céder à la pression, des frères, des sœurs, accepte d'abord toi, le travail du Seigneur, dans ta propre vie, tu ne céderas plus, comprends le langage du Seigneur, tu ne céderas plus, tu ne céderas plus, parce que tu vas comprendre la vision du Seigneur pour ta vie, le plan du Seigneur pour ta vie, quels que soient les hommes qui vont arriver, les femmes qui vont arriver pour te pousser à pécher, pour te sortir de la volonté du Seigneur, par n'importe quel péché que ce soit, si tu comprends le plan du Seigneur, si tu comprends la volonté du Seigneur, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, les gens arrivent pour te mettre la pression, te dire d'abandonner, de laisser, si tu comprends, voilà le langage du Seigneur, tu sais là où Dieu t'emmène, ce que Dieu voit derrière, si tu comprends ces choses-là, bien aimé, tu ne céderas pas à la pression, tu ne failleras pas, mais tu vas avancer, et Dieu te donnera la capacité, la provision, les provisions suffisantes pour accomplir son œuvre, accomplir son plan, il te donnera le bâton, il te donnera la houlette, il dressera devant, en face des ennemis, devant toi, il dressera une table, et sur cette table, il y aura les aliments, il y aura les outils, il y aura tout ce qu'il faut pour que tu puisses bâtir, pour que tu puisses réussir, Dieu mettra tout sur cette table, en face des ennemis, quelles que soient les stratégies employées par les ennemis, il y aura, voilà, les outils, les armes nécessaires, pour pouvoir résister à l'ennemi, et cette table sera une séparation, voilà, ils ne pourront pas franchir cette limite, et comme tu resteras dans l'enclos du Seigneur, comme tu resteras dans la propriété, parce que tu es, nous sommes la propriété du Seigneur, personne ne pourra t'atteindre, personne ne pourra t'arrêter, parce que, bien aimé, à partir du moment où tu obéis au Seigneur, il est devant toi, et c'est pour ça qu'il te précède, c'est pour ça qu'il nous précède, il est aussi derrière, il veille sur nous, bien aimé, voilà, que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Merci.